La fessée est désormais interdite en France. Les parlementaires ont définitivement adopté une loi qui interdit les violences éducatives ordinaires. Cela concerne ce qu'on appelle communément la fessée, mais aussi les coups, les gifles, les insultes et les humiliations. Le texte ajoute au Code civil la mention suivante « L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Une phrase qui sera lue à la mairie lors des mariages. Elle figurera aussi sur la première page des carnets de santé des enfants. Cela fait plusieurs années que des associations militent pour une telle loi, mettant en avant le principe d'une éducation bienveillante. En 2010 déjà, une proposition de loi avait été déposée à l'initiative de la pédiatre Edwige Entier. Dès lors que vous levez la main, vous avez perdu l'autorité. Et en plus, vous effacez la capacité de votre enfant à vous prendre pour un guide. L'enfant n'a pas besoin d'un chef, il a besoin d'un guide. La France est donc devenue le 56e Etat au monde à abolir la fessée, s'alignant sur la grande majorité des pays européens. La Suède avait ainsi été le premier pays à légiférer en la matière. Au niveau européen, ne reste plus aujourd'hui que le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie et la République tchèque à ne pas bannir les châtiments corporels envers les enfants. Selon la Fondation pour l'enfance, 85% des parents français ont déjà eu recours à des violences éducatives ordinaires. Tu entends ce que je te dis ? C'est dingue ça ! La violence n'est ni éducative ni ordinaire, a martelé le secrétaire d'Etat à la protection de l'enfance. La Fondation Abonnez-vous !